bonjour vous aimez le foie gras et bien aujourd'hui on va faire une utérine de foie gras il vous faut bien sûr un foie gras cru du sel du poivre à 4 épices et du sucre utérine prenez du sopalin parce que vous allez voir on va en mettre partout il y aura besoin de temps en temps de s'essuyer les mains vous goûtez votre foie gras il doit être presque un peu sucré de très 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 doux donc on va prendre ce beau foie on va séparer le gros lobe du petit lobe et on arrache carrément on n'a pas peur et vous mettez les lobes arrondis vers vous et on va attaquer le déveinage alors les veines c'est comme les rainures d'une feuille il ya des ramifications comme ça de part et d'autre et il va falloir avec votre doigt avec beaucoup de délicatesse sans brusquerie il va falloir mettre ses veines à jour alors voyez les petites veines qui commencent à pointer du nez là il faut aller que oui à la veine si possible quand vous en êtes arrivé là avec votre couteau vous allez attraper la veine et on l'enlève et voilà il y en a plus et vous avez deux couches de veine on enlevé la première couche on va enlever la deuxième vous voyez elle réapparaît là la deuxième et je vais enlever ma deuxième couche avec le couteau et hop alors si on reste on enlève un petit peu mais enfin faut pas aller trop 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 quand même dans les détails parce que il va être complètement martyrisé autrement plus vous travaillez plus ils font après à la cuisson donc faut pas trop travailler alors après on va replier ce foie on va laisser de côté et on va faire le deuxième lobe et c'est exactement pareil et des fois dans le deuxième lobe il ya plus de de veine que dans le gros l'homme et je vais faire paraître première couche à la deuxième couche qui vient avec la voilà je vais laisser ouvert et je vais ouvrir celui ci pour l'assaisonnement alors comme vous voyez là j'ai mis mon sel il ya 8 grammes ici j'ai pesé alors 8 grammes si vous n'avez rien pour peser ça fait une grosse cuillère à café bombé je mets mon sucre dans mon sel ensuite je mets une pointe de quatre épices ensuite je vais mettre un petit peu de poivre si possible du poivre blanc et je remue bien ça et ensuite on va procéder à l'assaisonnement de votre foie ce qu'il faut faire essentiellement c'est de lever le coude pas pour boire un coup mais pour assaisonner le foie parce que si vous assaisonnez près du foie vous allez faire des tas alors il faut que ce soit bien réparti et vous y allez gaiement voilà alors après je roule mon foie comme il est beau qu'il brille et je vais continuer à assaisonner à l'extérieur oui finalement c'est assez vite fait du coup comme ça encore un petit coup comme ça donc l'assaisonnement est terminé alors maintenant je vais mettre mon foie dans la terrine je prends le petit lobe et je vais mettre le côté brillant en dessous contre la porcelaine et ensuite le gros lobe je vais mettre le côté brillant au dessus petit lobe côté brillant dessous gros lobe côté brillant dessus j'appuie bien mon foie gras est dans la terrine je ferme la terrine j'ai mis ma terrine dans un plat à gratin je vais mettre de l'eau chaude du robinet dedans de l'eau chaude du robinet et au four pendant un quart d'heure et on ira voir mon four est à 110 degrés je vais mettre mon minuteur et après je sors ma terrine du four je vais regarder si c'est cuit ou pas cuit il faut mettre le doigt dedans je mets mon doigt dedans et si c'est tiède c'est que c'est cuit c'est mi cuit et là c'est tiède dedans on voit qu'elle est cuite parce qu'il y a de la graisse autour là ça continue aussi un petit peu à cuire dans la porcelaine vous pouvez mettre ça aussi dans un bocal un bocal en verre et ensuite on va laisser complètement refroidir et quand elle sera froide on mettra dessus de la graisse de canard fondue pour des paquets de foie gras qui dépasse parce que s'il y a du foie gras qui dépasse il ya de l'air qui se met et ça vous oxyde la terrine alors la terrine que j'ai faite il y a quelques jours je l'ai sortie de mon frigo et je l'ai laissé une demi heure trois quarts d'heure histoire de pouvoir la démouler et vous allez couper toutes vos tranches dans une assiette vous allez recouvrir cette assiette de sel au frais et au frigo et la terrine que vous avez faite aujourd'hui elle se garde 15 jours normalement elle se déguste trois quatre jours après jusqu'à quinze jours et plus vous attendrez meilleur sera alors cette recette est terminée mais je vous donne dans un autre tuto ma recette de rouleaux de foie gras c'est une autre manière de cuisiner le foie gras et vous verrez c'est très facile à bientôt et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette recette et de vous abonner et bien sûr vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez